Ici à Beaumont-sur-Sarthe, la mairie n'a pas d'autre choix. Elle doit vendre une partie de son patrimoine. Et voilà, donc là on est devant une des maisons pour lesquelles les négociations ont déjà abouti et qu'on va vendre pour 140 000 euros. Cette maison est le troisième bien vendu par la commune en un mois et demi. Une démarche conseillée par la préfecture pour rembourser les prêts contractés par l'ancienne équipe municipale. On a eu un entretien au mois de juillet avec le percepteur et c'est lui qui a attiré notre attention justement sur le fait que tout ce patrimoine immobilier allait nous coûter quand même très cher et que si on voulait se dégager une petite marge de manœuvre pour nos investissements, le mieux c'était de s'en débarrasser. Donc il nous a dit vendez, vendez. Il faut dire qu'ici, l'endettement de la mairie est conséquent. 2 728 euros par habitant, alors qu'en moyenne dans le département, il est de 522 euros et 571 à l'échelle régionale. Une situation financière difficile dont la nouvelle équipe municipale a hérité. Nous sommes sur une période où il faut sortir tous les ans 400 000 euros pour rembourser les emprunts. On est monté à 12 millions d'emprunts à un moment donné. Là on est bien redescendu déjà mais on était à 12 millions pour une commune de à peine 2000 habitants. Pour le président départemental des maires de France, le cas de Beaumont-sur-Sarthe est exceptionnel. Ces homologues sartois sont globalement de bons gestionnaires, même si contracter de la dette est une pratique de plus en plus courante. C'est très variable ce problème d'endettement. Il peut y avoir des erreurs stratégiques, ça existe bien sûr, mais aussi il peut y avoir des réformes qui font que la collectivité est obligée d'emprunter de façon conséquente. Je pense par exemple à la loi NOTRe lorsque des communautés de communes ont fusionné avec des compétences différentes qu'il a fallu harmoniser. Et donc le levier à emprunt a été sollicité, peut-être de façon un peu conséquente. A Beaumont-sur-Sarthe, la maire sait que la dette ne pourra être effacée avant la fin de son mandat. Mais elle espère la réduire au maximum, une nécessité pour financer les projets de la commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !